La vie l'a changé en mon absence, et elle ne cessera de se transformer encore et toujours. Les silhouettes d'échevalement des lignes de potasse se découpent désormais dans le ciel illusien, cherchant à toucher du doigt la scie des nuages, comme avant elles les innombrables cheminées de briques rouges. Les fameuses Indiennes, étoffes emblématiques de Mulhouse, côtoient de nouvelles impressions textiles à l'avant-garde d'un nouveau savoir-faire. La cité, grandissante et effervescente, n'a de cesse d'anticiper le lendemain et de préparer la reconversion d'un passé prestigieux qui a fait sa renommer. C'est parti. 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 Au lieu de l'ancienne industrie musée. Mais je sais qu'une mise sera évoluée dans la cosmopolite des cités du futur. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs, n'a-t-elle pas déjà apporté un peu de ce paradis perdu à seulement quelques foulées de l'eau du diable ? Moi qui rêvais tant de voir un peu de ce ciel qui mettait à l'époque interdit, Mulhouse en a même repoussé les limites en participant à grande échelle au programme Ariane. Les jeux du destin sont décidément imprévisibles. Et la cité brille désormais refièrement. Elle est devenue une étoile parmi les étoiles. Tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.